Hello, hello, hello ! C'est JKB de retour dans Dawn of Man Beta. Aujourd'hui, c'est donc le septième épisode de cette série qu'on consacre à la Beta. Et nous sommes toujours sur cette même carte, sur cette carte de l'Aube continentale. Nous avons commencé notre progression dans la métallurgie. Si les trois premières aires sont de l'âge de pierre, les trois aires suivantes sont de l'âge de fer, enfin de l'âge du métal en général. On a commencé par le cuivre et on va progresser aujourd'hui dans cet âge de cuivre. Et peut-être, si les choses se passent vraiment très bien, aller jusqu'à l'âge du bronze et obtenir enfin des outils en métaux qui sont meilleurs que les outils en silex. Puisque pour l'instant, les outils qu'on peut faire en cuivre, comme le cuivre c'est pas génial, génial. Ils sont de la même qualité que ce qu'on peut faire en silex. Donc c'est pas vraiment un avantage pour l'instant. Mis à part certaines petites caractéristiques, on peut voir ici qu'un hache en cuivre est un peu meilleur quand même qu'une hache en silex. Globalement, le cuivre c'est un mieux mais c'est pas encore complètement idéal. On a notre village qui s'est bien développé. Nous avons planté aussi nos premiers arbres fruitiers. On a planté une série de châtaigniers ici pour avoir des réserves de noix pour l'hiver. Ça, ça nous fera un gros gros changement par rapport à ce qu'on avait avant ça. D'ailleurs, comme on a du terrain qui a été un peu dégagé... Est-ce que je vais pas mettre ce truc ou est-ce qu'il va me laisser planter sur ce truc, je ne sais pas. Parce que comme on a du terrain qui a été dégagé, on pourrait mettre des arbres fruitiers aussi. Ouais ok, on va se planter par dessus, ça c'est bien. Ici, hop, on va faire un carré. Un bon carré de poirier. Voilà. On a également entamé un gros chantier. On a commencé la construction d'un cercle mégalithique. Donc c'est un cercle composé de 6 mégalithes. Et des plus petites structures qui font la jonction entre. Donc pour ça, on a commencé à dégager 6 mégalithes dans les environs. Et nous sommes en train de transporter actuellement un de ces 6 mégalithes vers le chantier. Le voici. Qui est transporté péniblement. On peut avoir au maximum 4 personnes qui tirent un mégalith à la fois. Et ils ont tendance à se relayer. Quand il y en a un qui a un peu plus, il s'en va. Et quand il y en a un qui a du temps, il vient rejoindre l'effort de guerre. Donc voilà, là ça va aller un petit peu plus vite. 3. Pour le premier menhir, on avait construit ça assez vite. Parce que déjà un menhir, c'est une seule pierre. Et puis cette pierre venait d'à peu près ici. À peu près là où se construit le cercle maintenant. Donc la distance à parcouru n'était pas grande du tout. Ici, le cercle de mégalith, ça va nous prendre beaucoup plus de temps. C'est un chantier plus long terme. C'est pas grave. On fait avec. Au niveau de la population, on a 66 personnes. Pour une capacité totale de 80. On a au niveau du bétail, 46 animaux qui ont besoin d'un abri. Sur une capacité totale de 50. Donc on va abattre quelques-uns de ces animaux. On va réduire un peu la population avant que les verres arrivent. Là on est en été. Donc on peut très bien faire ça. Sans trop surcharger nos gens de travail. On va d'abord chercher les vieux cochons. D'ailleurs je vais vérifier. Ces deux là déjà vont disparaître. Et... Regardons dans ma vue d'animaux combien j'ai de vieux cochons. J'ai une vieille femelle, trois vieux mâles. Donc ça m'en fait quatre à trouver. On a déjà désigné deux. Voici le troisième. Et le quatrième. C'est toi ? Ouais. Très bien. Marchand, qu'as-tu à proposer ? Commission faible et une technologie. Ahah ! Commission faible et une technologie. Combien coûterait cette technologie ? 260. 260. Bon déjà si on te file un peu de tous les tissus. Ça fait déjà 240. Très bonne source de revenus tout ça. Et puis les eaux. On va en avoir des nouveaux. Euh... Les métros. Ouais. Nous avons une nouvelle tech. Fabrication sur pilotis qui nous permet de construire des ponts. Bon on va inaugurer ça en rajoutant deux ponts. Et bien parce que quand les gens doivent traverser, ils vont faire un détour vers un passage à guet s'il est à proximité. Et sinon ils vont essayer de traverser à la nage. Donc on va construire des ponts ici. Et puis... Euh... C'est dans le transport. On va construire un pont ici. Et puis on va en construire un autre à peu près la même distance du guet. Ici. Là. Voilà. Voilà. On va continuer notre abattage préventif d'animaux. Du côté des moutons, on peut se permettre d'en abattre vraiment beaucoup. Et les moutons, ça se distingue bien. Côté vieux. Tout de l'eau aussi. Toi aussi. Et là. Toi aussi. Bon. Pas le bâtiment. Le mouton qui allait rentrer dedans. Toi. Toi. Et... Est-ce que t'es vieux toi ? Oui. Et toi aussi. Ça nous en fait 10 de moins. Voilà. On peut accélérer le temps. Certaines personnes n'ont pas de vêtements légers. En effet. Mais ça va être vite rétabli. Donc j'ai pas besoin d'intervenir dessus. Est-ce que j'ai dans le coin... Ah. Des loups. On voulait capturer les chiens. Capturer les petits. Tuer leurs parents. Ça c'est très bien. Et on a bientôt... Un dixième point de technologie. Je pense pas ce que je vois... Ce ne sont pas des ânes. Ce sont des chevaux ça. Ouais. Ce sont des chevaux. Je pense qu'on va bientôt pouvoir domestiquer les ânes du coup. En tout cas prendre la technologie pour domestiquer les ânes. Comme on a les constructions sur pilotis. Et quelque part on va peut-être pas danser plus vite que la musique. Parce que domestiquer les ânes c'est utile que si on peut prendre la roue en même temps. On va se débarrasser. L'été c'est une bonne saison pour faire ça. Et ça c'est un âne. Ça c'est un âne adulte. On a quand même de temps en temps des ânes dans le barrage. Ça c'est bien. Ok. Allons-y. On a notre premier mégalise qui a été livré. Il nous en faut plus que cinq. On a les ressources qui servaient à le transporter et qui ont été récupérées. En tout cas en partie. Un vieux mouton de plus qui va disparaître. On peut passer au mégalise suivant. On prend celui-là. On va lire. Préparez-le pour le transport. Et quand il sera arrivé on passera au suivant. Et ainsi de suite. Comme ça on ne disperse pas la main d'oeuvre un peu partout. Et on ne disperse pas les ressources un peu partout. Ça sera des loups qu'on essaie de tuer ? Oui. Tout se passe très bien. Dix points de connaissances. Dix points de connaissances. Alors soit je prends directement la domestication des ânes. Mais je ne pourrais pas encore leur faire de chariots avant d'avoir les dix points suivants. Soit je prends le seigle qui a un meilleur rendement que les autres céréales. Je vais prendre le seigle. Et on va planter un champ de seigle quelque part. Ici on va placer une zone d'abattage d'arbres. On va placer cette surface. En fait je peux même donner les ordres manuellement. Celui-là. Celui-là il est déjà prêt pour l'abattage. Ça va disparaître. Puis on va prendre ça, la collecte de pierre. On va la placer ici. Pour retirer ces blocs de pierre. Oui je sais que certains individus n'ont pas de vêtements légers. Mais c'est pas du tout un problème. Ah ok c'est ça. Accélérons. Dans les médias je peux déjà planter du seigle à côté du lin ici. Notre premier champ de seigle. Qui va être ici. Il va être ici. On va prendre un petit peu plus de place. Voilà. Et on a nos premières récoltes ici de châtaignes. Ils vont stocker. Alors il n'y en a pas encore beaucoup. Beaucoup beaucoup. Mais ça sera déjà pas mal. A mon avis on va quand même tenir jusqu'à après l'hiver. Entre ça et le reste. Tempête on s'en fiche. On remarquera qu'on a des réserves de nourriture qui sont de plus en plus élevées. Donc on pourrait vraiment avoir plus de population sans aucun soucis. Peut-être déjà une idée aussi de profiter de l'hiver pour construire... Ouh t'es vieux toi. Au revoir. Pour construire quelques luttes en plus. Déjà. Là je suis sur la pente. Ça marchera pas. Si on voit la tournée par là. Si on voit la tournée par là. Nos ponts sont faits. Là on devrait s'en sortir. Et puis avoir des gens qui traversent à la nage. Bonjour marchand. Commission faible. On peut peut-être discuter. On va se prendre des outils en silex. Du silex aussi d'ailleurs. 153. On va te mettre un peu de ça. On va te mettre un peu de ça. Peut-être un peu beaucoup. Donc si je retire le silex brut. Ok. Un petit peu de blé pour faire le point. Attaque de pilleur. Où sont-ils ? Combien sont-ils ? 5. Ok. 4. 5. 5. 6. On va voir ce qu'il était allé à la taille. 5. C'est efficacement repoussé, mais ils m'ont quand même abattu une tour. Les tours pourront être renforcées par la suite quand on sera à l'âge de fer, mais pour l'instant elles seront encore plus ou moins légères. Une tour détruite nous rend quand même quelques ressources. C'est pas entièrement perdu, c'est la même chose si les murs sont détruits. Ça nous rend quelques ressources, pas toutes. On peut repartir à pleine vitesse. Et reprendre un affichage des moyens de transport ici. On a 12 traîneaux, un mégalitre roulant qui est en train de rouler quelque part entre là et là. Il est déjà bien avancé. Il a déjà fait presque la moitié du chemin. On va construire 3 traîneaux de plus. Ou plutôt non. On va le faire ici. Et on va dire qu'on veut des moyens de transport pour un quart de la population. Et on va laisser notre atelier sans l'occuper automatiquement. Comme sur bien d'autres aspects, on peut très bien s'en sortir en micro-gérant dans deux nuffmans. Mais on dispose aussi d'outils de macro-gestion qui sont beaucoup plus... Pourquoi est-ce que j'ai deux zones ici ? Qui sont très pratiques. Une fois qu'on gère bien avec les... avec les limites de production et... Et avec justement sa production automatique. Les zones de production, limites de production, production automatique. On s'en sort très très bien. Notre deuxième mégalité a été livré. On va préparer un troisième pour le transport. Ça va plus vite que ce à quoi je m'attendais. C'est pas mal. Par exemple ici, si je veux débarrasser ça plus vite. Alors déjà, cette zone d'abattage, elle va déménager un peu par ici. Pour abattre cet arbre là. Et ici, si je veux que ça aille un petit peu plus vite pour l'élimination de ces pierres. Je peux aller dans mes limites. Et puis dire qu'au lieu de stocker 10 pierres, on va stocker 30. Du coup, des ordres ont été ajoutés automatiquement pour ici. Alors on est au milieu de l'hiver. On a plein de céréales, on a des noix, on a des légumes secs. On va peut-être planter des légumes en plus. On va planter quelques légumes en plus. Pour être sûr d'en avoir jusqu'à l'été l'année prochaine. On va mettre sur une parcelle de pois chiches. Ah, le terrain est trop pendu. On va alors. On va mettre sur une parcelle de pois chiches ici plutôt. On va mettre sur une poids. On va mettre sur une poids chiches. On va mettre sur une poids chiches. On a assez de place dans les écuries pour tous nos animaux. Ah, ils se sont encore multipliés, les petits fourbes. On va s'en occuper à l'été de ça et on va peut-être déjà construire aussi une étable de plus. Oui je m'acharne à dire étable même si le jeu dit écuries, excusez-moi une écurie c'est pour des chevaux. On va mettre ça ici, le merchant est arrivé, il n'y a pas forcément grand chose à lui vendre. Commission faible, on va filer un peu de laine, on peut te filer des eaux parce qu'on ne fabrique plus d'outils en os. On peut t'acheter, on va acheter, qu'est-ce qu'on va acheter ? On peut acheter du minerai de cuivre. On achète du minerai de cuivre et puis on va compléter avec des couteaux en silex. parfaite. Parfait. Voilà qui est bon. Alors déjà désigné comme je vois qu'on a quelques vieux animaux dans le champ de vision. on va les désigner pour l'abattage. Alors pourquoi les vieux ? Parce que les vieux ne font plus que petits. tout simplement. Ça serait déjà un bon début. Allez-y. Et en fait d'ailleurs des étapes, on va en faire deux parce que par la suite on va... on va chercher à avoir des ânes. Donc il faudra les loger aussi. Et comme on est dans cette saison où les plantations sont faites et les récoltes ne sont pas encore prêtes, on peut leur mettre du boulot sans qu'ils soient surchargés. Je vous rappelle si vous voulez voir à quel point on est surchargés. Il y a ici une liste des tâches. Et puis un résumé de la charge de travail. On voit qu'ici on est à moins de 100% donc il y a moins de travail que de travailleurs. Ce qui est une situation tout à fait souhaitable. Surtout qu'on s'en sort bien pour tout le reste. On va peut-être essayer de se faire du cuir. On va se faire du cuir en tuant quelques animaux sauvages. Ces deux-là sont déjà désignés... Un Ouroch. Je ne sais pas si on en a déjà tué dans cette partie. Je ne sais plus. Et alors de ce côté-ci... Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça c'est des ânes. Non c'est les chevaux. On peut être un peu loin pour la chasse. Eux par contre ils ont l'air de se rapprocher. Et donc... On va les intercepter. Et de ce côté-ci... De ce côté-ci on va essayer de faire la totale. Boom. Tout ça... J'ai pris un animal domestique dans le lot. Vous mourrez. Ah non j'ai pris un cadavre dans le lot. Toi si on arrive avant que tu pouruisses, on va te découper. Et le reste on va le tuer. Le serre isolé là. Pareil. Ok. Allez-y. 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 On va le faire passer même ici. La case est là. Le roc se défend. Vaillamment. Mais pas assez. Il faut que vous allez y passer. Vous allez passer trop près de chez moi. Un point de connaissance arrive. Il s'accumule. Il s'enchaîne. Il ne faut plus qu'un. Et on va sérieusement envisager les... Les ânes. Parce que les traîneaux c'est bien. D'ailleurs il y en a quelques-uns qui ont été produits avec... Avec cet ordre automatique. Les traîneaux c'est bien. Mais les chariots c'est encore mieux. Et hop. 10 points. Domestication de l'âne. Comme ça si on en croise on va pouvoir en prendre. Après tout on a de la place. On va d'ailleurs regarder tout de suite si on a des ânes dans les parages. Bon ça c'est un cheval. Il va y passer. Parfois ça arrive que les groupes d'animaux réapparaissent assez vite. Au niveau du spawn. On rajoute des animaux quand la population existante diminue. Donc des fois on peut provoquer comme ça un respawn en... Chassant. Si on massacre tout. On va avoir de la chair fraîche qui va revenir en remplacement. Et là-bas c'est des chevaux ouais. Ouais 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 ouais. On a la domestication de l'âne mais on a pas d'âne à domestiquer. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça attendra. En attendant on est équipé en charme. En traîneau pardon. Bon avec toute cette chasse je vais peut-être ajouter quelques séchoirs à viande quand même. Parce qu'on commence à avoir des grosses cadences de production au niveau viande. On va en mettre un ici. On va en mettre un... Ici. Ou à la réserve c'est pas mal. On va en mettre un troisième quelque part pas ici. On va le mettre tout à la réserve aussi. Ça c'est fait partie évidemment des bâtiments en dessous desquels on peut librement circuler. Les tours c'est la même chose. On a le droit de les placer à des endroits qui normalement fermerait le passage. Parce que justement une tour ça ne ferme pas le passage. Comme on peut passer en dessous sans problème. Notre mégalith a été livré. Ça nous fait déjà trois mégaliths sur six qui sont arrivés à bon port. Et les trois suivants sont ici. Dégagés de leur roche. On va pouvoir les amener. Une commission faible aussi c'est bien. Je vais te vendre de la laine. Je vais acheter du cuir. Je vais acheter du cuivre. Du cuivre. Du silex. Ça nous fait 60. Peut-être même te prendre tes lances en cuivre avec. Sans problème. Si on va faire l'apin avec. Si vous voulez. Voilà. Donc là vous voyez qu'il y a un certain. C'est un certain motif qui est en train de se dégager. C'est qu'avec tous les moutons qu'on a. On a de la production de laine bien au delà de notre besoin en laine. Et la laine c'est quelque chose qui vaut cher. D'ailleurs on va voir dans le réglage de tissage. Il faut que je vérifie une chose. C'est qu'on ne va pas de limite sur la production de tissu de laine. Je veux qu'on en produise à l'infini. Comme ça, ça vaudra encore plus cher. Bon ça fait qu'on aura un peu en permanence quelqu'un qui travaille ici. Mais c'est pas grave. Après tout, on est loin d'être surchargé au niveau travail. Donc tous ces moutons sont notre source de revenus. Et vont nous permettre d'acheter plein d'autres ressources. Ce qui épargne à nos gens de devoir descendre dans la mine. Puisque là on a déjà une belle réserve de minerais de cuivre. Il n'y a plus qu'à fondre tout ça. Et à travailler tout ça. D'ailleurs je pense qu'on peut lancer la production automatique des autres outils en cuivre. Comme on a des belles réserves. Alors pour ces productions automatiques d'outils, vous verrez que les limites en fait sont sur le type d'outils. Et pas sur la variante de matière. Donc... Comment dire ? Si j'ai suffisamment de haches, même en comptant les haches en silex, il ne va pas fabriquer de haches en cuivre. Donc on n'a pas besoin de se soucier de gérer différentes limites pour aller les différents types de fossiles qu'il y a. Tout ça se charge automatiquement sans aucun souci. 4 personnes de plus. C'est bien ça dans ce moment. Et on va peut-être mettre un foyer ici. pour les gens qui habitent là. Peut-être rajouter aussi de la défense par ici, parce que ça manque. Bon ok. Bon il tour là. Tour là. Je ne vois pas encore notre quatrième mégalith roulant. Donc il n'est pas encore prêt. On est-il... On attend toujours 3 troncs d'arbres. On va peut-être devoir replacer les zones d'abattage d'arbres. Comment ça se passe ici au niveau des collectes de ressources ? Ici on ramasse du tannin. Ici on récolte les plantes sauvages. Ici aussi on récolte les plantes sauvages. Ici on abat des arbres, mais il n'y a pas d'arbres à abattre dans la zone. On va peut-être aller plus loin pour abattre les arbres. On va aller jusqu'ici. Abattre tout ça. Et puis ensuite on laissera tout ça se régénérer, on déplacera cette zone d'abattage. Allez-y. Tempête, on s'en fiche. Bon, je ne pense pas que mes mules de foin suffisent pour tout le stockage. Ouais, j'ai du foin dans les huttes de stockage aussi. On va rajouter une mule de foin par ici. Euh non, pas production, stockage, mule de foin. Ouais, là, là c'est très bien. Je peux peut-être en casse à une ici aussi. Par là. Pas encore. Ouais, donc ça sera par là. Voilà. Et le marchand est arrivé. De nouveau, on a de la laine disponible. On va lui acheter des cannes à pêche. On va lui acheter du minerai de cuivre. Ah non, commission élevée. Bon. 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 Au revoir. L'hiver, c'est aussi un moment un peu creux. On va voir ce qu'on peut faire au niveau des animaux sauvages. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Rien de bien intéressant. Là, c'est des mouflons. Là aussi, c'est des animaux qui ne nous intéressent pas forcément. Ça, c'est un cheval. C'est pas un âne. Ça, ce sont des chevaux. Et ici, on a des ânes. Très bien. Capturez-moi les trois jeunes ânes. Ils sont tout prêts en plus. C'est commode. Quant à vous, vous allez devenir du bacon. Non. Pas capturé. Chassé. On a trois chiens malades. Allons. Avec de la chance, ils s'en sortiront. On a du bois qui arrive. Là, on voit notre petite caravane de bûcheron. Il vient d'apparaître, lui. Il va vite disparaître. Je disais, déjà, un traîneau, c'est pas mal. Souvenez-vous qu'on transportait un seul tronc à la fois. Que c'était lent, fatigant, épuisant. Et ici, ça reste relativement physique, mais il y en a trop d'un coup. Pour un impact moral qui est inférieur. Donc, ça se passe vraiment bien. Et les chariots, ça sera encore mieux. Je n'ai pas assez de place. On va aussi s'occuper de ma sacrée vieilleuse. On a trois zones qui sont arrivées. Quatre points de connaissance. Il nous en faut six de plus pour inventer la roue. Et pouvoir faire des chariots. Avec du bol, entre-temps, ces zones auront fait des petits. Je ne sais pas, je sais pas, je sais... Oui, je sais, je sais, je sais... Peut-être éventuellement passer à la plus grande... De l'encore plus grande population animale. Et construire des écuries en plus. Ça y est, j'ai été contaminé, je dis écureuil. C'est de nouveau venu tout nu. Ok. J'ai vu que certains n'ont pas de vêtements. Par contre, des fois, sur ce genre de terrain un peu pantonné, pas tout à fait, c'est légèrement pénible de trouver. Vous avez LE emplacement où il y a moyen de construire. Et notre quatrième mégalith roulant, enfin quatrième mégalith est devenu un mégalith roulant. Il est en circulation. Ça va vite. Je vais t'acheter du cuivre, je vais t'acheter du cuivre. Un âne, ça. Bon, je vais t'acheter un âne. Moins de cuivre. Et je vais compléter ça avec des autres. huit points de connaissance, plus que deux, qu'on pourrait peut-être obtenir au travers de la chasse. quand ils auront terminé tout ça. Oui, mais c'est en construction. C'est en construction. Peut-être qu'on pourrait dégager de la place de l'autre côté de l'eau aussi pour se développer. Ici, on va être un petit peu limité à un moment. Alors, le tannin. On va partir de désormais et jusqu'à dorénavant. On va le chercher ici. Ouais, c'est pas mal. On va peut-être faire de l'abattage sélectif pour améliorer d'ailleurs cette zone de récolte. Si collecter des fruits et des baies... Bah, au fur et à mesure qu'on va... On va laisser encore cette zone de travail. On va laisser cette zone de travail. Et on va déplacer des zones d'abattage d'arbres. Bien ici. Ici en face, on va abattre des arbres. Ici, tout ça. Oh, des zones. Capturé-moi ces zones. Et cette zone-ci aussi va se déplacer. On va nettoyer du terrain ici. Donc j'en avais mis une... ...ici. On va en mettre une deuxième juste par là. Voilà, ça va nous libérer de la place pour pouvoir faire des champs et des constructions. D'ailleurs, on va peut-être commencer déjà ici, comme on a un petit peu de place. On va commencer par construire... ...de quoi loger des animaux. On va en faire deux d'ailleurs. Dos à dos. T'es vieux toi ? Toi par contre, tu es vieux. T'es vieux. Nous vous suis au travers de l'été. Merci pour cette notification bruyante. Nous vous suis au travers de l'été, les récoltes de légumes sont en cours. D'ailleurs, on sent qu'on arrive un tout petit peu à la limite de... ...les capacités de main-d'oeuvre parce qu'on est presque à la fin de l'été. Et il y en a encore qui doivent être récoltés. On arrive à capacité quelque part, entre la charge de travail et le nombre de travailleurs disponibles pour s'en occuper. D'ailleurs, ils doivent enchaîner maintenant. Comme c'est l'automne, on enchaîne sur la récolte de céréales. Très bien. Et le compte y est au niveau de la durée de l'épisode. Donc on va peut-être en rester là pour cet épisode-ci. Je vais vous donner un ordre d'abattage déjà pour cette femelle qui a eu le malheur de passer dans mon champ de vision. Donc nous en sommes bien avancés dans l'âge du puivre. Vu qu'il nous restera juste à débloquer la roue pour pouvoir avoir des chariots. Et ensuite, on se centrera sur... Enfin, on va garder des points en réserve pour pouvoir prendre la fonte du bronze et passer à l'âge du bronze. Ce qui sera pas mal. On a beaucoup développé notre bétail. On a pas mal développé notre population aussi. En fait, au passage, le chantier massif, on est déjà à la moitié de sa progression. Les choses se passent très très bien. Et la suite, ça se passera au prochain épisode. Voilà, voilà. C'était JKB. C'était Don Hoffman. Et... A tchao, bonsoir. Ouais. Tchao. Tchao. L7. Tu molé. endry. – Sous-titrage FR 2021